Ce que je veux faire maintenant est de défier tout le monde à supprimer l'option d'arrêt. Il est temps de supprimer l'option d'arrêt et de dire, vous savez quoi, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais Jésus est avec moi. Dieu est au fond avec moi. J'ai foi en cela. Et tout ce que vous croyez avec foi est de l'autre côté de ne pas abandonner. Vous savez, la musique a été une bouée de sauvetage pour moi. J'ai mentionné dans mon nouveau livre, je raconte comment j'ai traversé mon épreuve lors de ma terminale, et j'ai eu des furoncles dus à une situation de sang partout dans mon corps. Fondamentalement, j'ai dû abandonner l'école et faire l'école à la maison dans ma dernière année. Et je suis passé d'être populaire à personne et pas d'amis. Et j'avais des furoncles du haut de la tête sur tout le corps. C'était le plus douloureux et j'avais l'air d'un monstre. Mes yeux étaient gonflés, mon nez, mes lèvres, ma bouche, mon cou, jusqu'en bas. Et à cette époque, j'allais à l'église de mon père, et je devais aller à l'école parfois, et des fois je portais un grand manteau parce que j'étais tellement embarrassé, tellement humiliant. Et j'allais à l'école et les enfants peuvent être si cruels. Et parfois je sautais l'école parce que les furoncles s'aggravaient. Et j'allais à cette église, j'avais une clé de l'église de mon père, et j'entrais dans cette église et je me plaçais sous la cabine de son, sous le balcon. Ils avaient l'habitude de mettre la cabine de son sur le balcon. Et je me couchais là-dessous et j'écoutais la prédication. Et j'écoutais de la musique. Et puis, ensuite je descendais et je jouais du corps et du piano. Et c'est cet été-là, tout au long de cette année-là, cela a duré une année solide. Je suis passé de médecin en médecin et ne pouvais rien faire. Mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment jouer, vraiment pratiquer, vraiment m'appliquer, et vraiment apprendre comment m'encourager. Mon ministère est venu, et jusqu'à ce jour, quand je prêche, je me souviens que, tu sais, ça n'a pas l'air d'être grave quand tu as 57 ans, mais quand tu as 17 ans et que tu traverses ça, tu passes d'un enfant ordinaire et populaire, mais je le regarde maintenant et c'est l'un des plus grands cadeaux que Dieu m'a fait, c'est de me cacher sous cette cabine de son pendant des semaines et des semaines et des mois. Exactement. Et quand je prêche maintenant, à ce jour, mon esprit retourne à ces moments où je me sentais, je suis devenu, je n'allais pas en public. Je remarquais l'éclairage d'une pièce avant d'entrer, et j'avais tellement honte et tellement embarrassé. Et alors maintenant, quand je vois un gosse, ou que je vois quelqu'un qui n'a pas les vêtements, ou je vois quelqu'un qui... mon cœur va instantanément à cette personne parce que c'était moi. Et j'ai pensé que c'était une blague que Dieu m'appelait à prêcher parce qu'il m'a appelé juste avant que je traverse cela. Et je pensais, je ne me tiendrai jamais devant les gens, je n'entrerai jamais, je n'entrerai jamais dans une émission, dans l'état dans lequel j'étais. Mais Dieu me donnait, il m'enseignait quelque chose à travers cela, qu'il agirait. Et parfois, à ce jour, quand je chante une chanson ou que je joue une chanson, je ne sais pas, je ne suis pas où je suis, j'y retourne. Je retourne à ces moments, à ces jours où l'ennemi murmurait, les démons chuchotait. Et je vais juste le dire, tue-toi, prends ta vie. Et ça semble facile, mais à 17 ans, quand tu as... Tu sais, c'est une chose, quand c'est une semaine, un mois, trois mois, six mois, vous traversez quelque chose qui ressemble un peu à une situation dans laquelle on se trouve actuellement. Tu sais, il y en a marre. Pour que Dieu dise, combien de temps au Seigneur ? Si vous avez déjà été dans une situation comme celle-ci où vous avez dit, combien de temps, Seigneur ? Quelqu'un a-t-il crié ? Combien de temps, mon enfant, va-t-il rester dans cet état ? Sera-t-il toxicomane ? Combien de temps vais-je avoir ces problèmes ? Combien de temps ? Mais je vous promets que Dieu est au fond. Jésus est avec vous et vous avez la foi pour cela. Mais quand je suis dans l'adoration, je me trouve... Parfois, je passais la nuit à l'église et je dormais littéralement sur les bancs et je jouais aussi du piano. Et je jouais, je chantais. Et dans ce temps d'adoration est né mon ministère. Alors, combien de personnes vivent ça en ce moment ? Que hors de ce moment, hors de ce temps... Alléluia. Le bout de votre corde est l'endroit où le bureau de Jésus se trouve. Vous savez, combien peut-être en ce moment verront leur ministère se déclencher maintenant ? Les gens vous regardent tous les deux et vous êtes un beau couple et tout ça, mais ils pensent que vous avez une vie parfaite. Ils pensent que c'est juste se montrer et faire la télé et tout ça. Et ils n'ont aucune idée. J'adore ce que tu as dit en commençant où on est tous dans la même situation. On doit apprendre à nous appuyer sur Jésus, à comment s'appuyer sur le Seigneur. Mais je pense que ce que tu as dit était si puissant, c'est que si vous n'arrêtez pas, vous ne pouvez pas arrêter. Allez. C'est ce que tu as dit. Il ne peut pas utiliser un lâcheur, quelqu'un qui abandonne. Parce que si tu abandonnes sur toi-même, tu abandonnes Dieu. Marcus Luttrell a écrit un livre intitulé « Le survivant solitaire ». Et c'est assez incroyable. C'est le gars qui était le Navy SEAL. Et ils ont fait un film qui s'appelle « Le survivant solitaire ». Et je vais résumer ça, mais c'est tellement puissant parce que la première partie du livre, tout ce qu'il fait, c'est qu'il parle de la brutalité, de la formation pour devenir un Navy SEAL. Il faut en fait des mois de préparation juste pour se qualifier pour essayer d'être un Navy SEAL. Et je veux dire, ce sont des mois et des mois de choses pénibles qui briseraient presque tout le monde. Et puis vient ce qu'ils appellent la semaine de l'enfer. Et c'est exactement ce que c'est. Je veux dire, c'est brutal. Et c'est ce qu'il dit à la fin du conte dans le livre. Il dit que les instructeurs mettent de plus en plus et de plus en plus sur vous pour une raison. Il ne s'agit pas de vous briser physiquement, mais de vous briser mentalement. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils installent une cloche. Vous savez, comme une cloche à l'ancienne sur un support. Et à n'importe quel moment où tu ne peux plus le supporter, tout ce que vous avez à faire après avoir transporté les bûches et été dans l'eau glacée, vous savez, ils s'entraînent à peine plus loin là dans le quartier. Vous pouvez même aller les regarder parfois. Et c'est incroyable. Des heures et des heures, pas de sommeil. La semaine de l'enfer est tout simplement incroyable. Et à l'instant que tu décides, je n'en peux plus. Tout ce que tu as à faire, c'est aller à la cloche. Tu ne dis pas un mot, tu prends la corde qui est sur la cloche et tu la sonnes simplement. Et ça s'appelle l'option d'arrêt. Et ce que je veux faire en ce moment, c'est mettre tout le monde au défi de supprimer l'option d'arrêt. Il est temps de supprimer l'option d'arrêt et de dire, vous savez quoi, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais Jésus est avec moi. Dieu est au fond. J'ai foi en cela. Et tout ce que vous croyez est de l'autre côté de ne pas abandonner. N'abandonnez pas maintenant. Ce n'est pas le moment. Écoutez. La Bible dans Ecclésiastes, chapitre 3, a 28 saisons. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour danser, un temps pour pleurer, une saison que vous ne trouverez jamais là-dedans, un temps d'arrêter. Il n'y a jamais un bon moment pour arrêter. Tenez bon, adorez et frayez un chemin à travers cela.